Vous savez, c'est comme dans les romans de George Orwell, c'est par la peur, comme que les citoyens vont demander cette protection de l'État. Quand on parle du grand projet de l'Union Européenne de faire éclater les nations, il faudrait être encore aveugles pour ne pas le comprendre, il faudrait être encore sourd pour ne pas l'entendre. Comment on tient les gens, comment on tient toute la masse ? Il y a deux choses, il y a la peur et l'émotion. Et à partir de là, on dit celui-là, il faut lui faire fumer sa gueule parce qu'il l'ouvre trop. On va profiter de cette fenêtre de tir et de l'élan médiatique que ça va donner pour lancer une insurrection au niveau national. Les gens qui sont au pouvoir, ces crapules qui volent tous les jours, il faut qu'il égale. On avale ce qu'appelle à volter Xavier Bertrand et Christian Estrosi. Bon, vous avez ce qu'est la ligne du PS aujourd'hui. Puisque nous serons les complotistes, eux seront les collaborationnistes. Donc ce sera désormais complotistes contre collaborationnistes. Amis Métanautes, bonsoir, bienvenue sur Méta TV. Comme tous les lundis, mercredi, vendredi, mais exceptionnellement. Là, c'est un vendredi évidemment, mais c'était la semaine spéciale attentat. Donc hier, une émission qui a dû être reportée avec Hubert Marty. Mais ce soir, c'est la libre antenne. Il y a tout le monde au rendez-vous. Il y a la régie qui est parée. Il y a évidemment les modérateurs qui sont au taquet. Il y a les Métanautes au rendez-vous. Et voilà, vous connaissez la formule. Enfin, apparemment, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, il n'y a pas d'invités. Mais exceptionnellement, si, il y en aura quand même un. Puisqu'on va recevoir tout à l'heure, on aura le témoignage de Thierry Born, qui sera avec nous depuis la Suisse, où il est réfugié politique. Qui va nous expliquer justement ce qui s'est passé pour sa situation. Puisque visiblement, comme on l'a beaucoup expliqué cette semaine, l'état d'urgence qui a été décrété en France depuis maintenant le 13 ou le 14 novembre, il est entré en vigueur, puisqu'on en a parlé d'ailleurs tout de suite. C'était une des mesures phares. Cet état d'urgence est en train, comme nous l'avions prévu, nous l'avions anticipé, nous en avions parlé. On avait, nous, sur Meta TV, traduit une vidéo de Geroldo Coleman, justement, qui était présent lundi avec nous, dans laquelle lui aussi avait parfaitement compris dans son analyse une vidéo qui a très très bien marché sur Internet, parce que beaucoup de gens ont senti, ont compris qu'est-ce qui était en train de se passer, et que cet état d'urgence, et cet état un peu sécuritaire, autoritaire, qui est en train de dévoiler son vrai visage, finalement, n'est pas là pour traquer les terroristes comme il le prétend, mais bien pour descendre et traquer l'opposition. Et quand je parle d'opposition, évidemment, je ne parle pas de cette opposition de façade agréée, ça, vous l'avez bien compris, mais je parle évidemment de la véritable opposition, celle qu'on appelle la résistance, celle que certains appellent la dissidence, celle que certains peuvent appeler par le nom qu'ils veulent, en tout cas, réunissant des personnes qui sont en contradiction totale, évidemment, avec la doxa, avec l'idéologie dominante, pour plusieurs raisons. C'est pour ça que c'est une... Quand on parle d'opposition, il ne faut pas avoir un groupe uniforme, c'est plutôt quelque chose qui est comme un magma d'idées avec des gens qui vont être plutôt à l'extrême gauche, d'autres plutôt à l'extrême droite, selon l'échiquier classique, les classifications politiques, on va dire, d'un échiquier normal. Mais aujourd'hui, tout ça est en train d'éclater, tout ça est en train de voler en éclats. Et on voit bien que les intentions de ce gouvernement sont d'imposer un régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus basé sur la force, afin d'imposer le contrôle par la peur. Alors on a eu déjà la peur des attentats, puis l'émotion. Et aujourd'hui, la peur, évidemment, des citoyens et la pression qui est mise sur certaines personnes pour, tout simplement, les stopper dans leur combat. Mais je pense, et ça, moi, je le dis, on me demande si j'ai subi de nouvelles pressions depuis les attentats. Non, mais je vis avec, effectivement, la hantise de me dire que ça pourrait m'arriver, qu'on peut être sur cette liste, puisqu'on n'en est qu'au tout début de l'état d'urgence. Je rappelle que Manuel Valls a proposé d'en faire une prorogation de trois mois. Alors déjà, ils l'ont, vous savez, établi pour trois mois. On parle de le proroger encore trois mois supplémentaires. Et quand on écoute M. Valls, il nous dit carrément, allons-y, il faut que l'état d'urgence soit imposé jusqu'au changement constitutionnel. Ce qui signifierait que vous n'auriez pas le droit de vous y opposer, ni de manifester, etc. Donc, moi, je suis obligé de vivre avec, on vit avec cette épée de Damoclès, si j'ose dire, au-dessus de la tête, en se disant qu'à tout moment, l'état pourrait se retourner contre nous, comme il l'a fait sur un certain nombre de personnes, maintenant, de la société civile. Et des gens, alors entre les gens, évidemment, les inconnus, entre guillemets, qui ont reçu les visites des forces de l'ordre, et puis qui ont tout cassé, etc. Ils sont absolument sans complexe. Et puis, maintenant, on voit qu'on commence à s'attaquer aux gens de l'opposition. Les informations qu'on a concernant, évidemment, ce qui est en train de se passer en France en ce moment, c'est surtout, venant et maintenant, je parle là de sources officieuses de la police, qui nous disent qu'on en profite pour bâcler les enquêtes et pour faire, en gros, puisqu'on a un peu une espèce de carte blanche, en finir par régler certains problèmes qu'on avait avec certaines personnes, etc. Et puis, dans tout ça, évidemment, moi, je pense qu'il y a du règlement de compte politique qui s'opère, parce que c'est le meilleur moment pour le faire. Et puis, tout ça est sous couvert de la légalité de cet état juridique très, très particulier, qui leur s'y est à merveille, visiblement, mais qui n'a aucune efficacité contre le terrorisme. Parce que, quand on vous parle, oui, c'est pas parce qu'on va aller le comble, perquisitionner des Grecs, ou aller chez Thierry Borne, que vous allez trouver des kalachnikovs et d'autres explosifs. Voilà, il faut quand même remettre un peu les choses en place. Donc, c'est bien une cabale contre les opposants politiques. On parle, évidemment, à terme, vous allez voir, de criminaliser la pensée, puisqu'on nous dit, maintenant, les complotistes, etc. Vous avez vu le nombre d'articles qui sont sortis sur le sujet. Ça a été foison d'articles pour expliquer, oui, les conspirationnistes, les complotistes, etc. C'est eux qui font le lit du djihadisme. Bon, on est dans l'inversion des valeurs, si j'ose dire. L'inversion accusatoire, l'inversion des valeurs. Donc, maintenant, ce seraient les complotistes qui dénoncent, justement, précisément, les liens obscurs existants entre tous ces groupes djihadistes et nos services de renseignement qui ne peuvent pas ne pas être informés de cette situation. Et que ce serons nous, maintenant, qui serions les responsables, soi-disant, nous ferions le lit du djihadisme. C'est quand même assez extraordinaire. Alors que, quand on sortait un drapeau français il y a encore un mois de ça, on se faisait traiter de fachos, on se faisait traiter d'extrême droite et que sais-je encore. Et puis, maintenant, j'ai presque envie de dire, vous savez, ils ont repris les symboles pour eux. Maintenant, on a l'impression que c'est les Charlie qui ont repris les symboles et puis qui se les accaparent à nouveau. Donc, la Marseillaise, parce que je rappelle que la Marseillaise, pareil, c'était un symbole, on va dire, en tout cas un champ qui a été repris dans des circonstances particulières. Voilà, quand on chante ça dans un tribunal, quand on chante ça devant des hommes politiques, ça prenait un autre sens. Aujourd'hui, maintenant, c'est légal, c'est charlisé, vous avez le tampon. Et ça permet, en plus, d'enlever un peu quelques armes à cette opposition. Mais, bon, l'opposition reste tenace et reste féroce. Oui, on nous a parlé, oui, de bientôt les camps fait mal, oui, lol, bon cher, j'y sais, mais effectivement, c'est tout à fait sérieux. Manuel Valls a fait demande au Conseil d'État, comme c'est l'usage, de savoir si la France pouvait envisager d'emprisonner, en fait, les gens au fichier S, en fait, on est en train de parler, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, donc les gens qui font l'objet d'une surveillance particulière, voilà, un peu façon Guantanamo, on va dire, en façon, oui, les camps fait mal, sauf que, bon, c'est un peu de chance de passer, on va voir, mais vous savez, on est dans un État tellement sécuritaire, on dit, c'est un peu de chance de passer, j'en sais rien, parce qu'il suffirait d'une autre bombinette pour remettre le feu aux poudres, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? On me pose des questions, parce que maintenant, j'ai vu que vous étiez nombreux, voilà, alors, on me dit un débunkage sur la couverture de The Economist, pourquoi pas, oui, je ne sais pas si ça mérite trois heures de débunkage, mais en tout cas, oui, c'est les couvertures de The Economist, pour ceux qui ne les connaissent pas, moi, on me les a fait découvrir, elles sont absolument incroyables, allez voir sur Internet, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, il y a une coupure pile-poix, la mince, j'ai oublié la raison de cette coupure, la coupure, mon cher, ce sont des problèmes techniques, ça peut arriver, voilà, donc, ça arrive, de temps en temps, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, voilà, alors, on me dit, oui, les fichets, c'est du flan, tout à fait, c'est du flan, c'est le moyen encore d'ajouter un petit, voilà, un petit peu plus de sécurité, on va afficher tout le monde S, puis ce sera encore plus pratique, vous voyez, moi, je vais être fiché S, on va afficher machin, un tel S, un tel S, comme ça, on est tranquille, le mec, il est fiché S, ça lui permet d'aller, d'être, voilà, ça permettra à l'administration, en tout cas, d'aller, d'avoir tous les droits, le concernant, le faire arrêter, voire, on a bien vu, des assignations à résidence, etc., donc pourquoi pas, ça, voilà, un patriote acte à la française, ça aurait quelle forme ? Moi, je ne sais pas, mais ce qui est en train de s'installer, ce qui fait très peur, c'est-à-dire, justement, c'est un peu, d'ailleurs, l'expression n'est pas anodine, patriote acte à la française, puisqu'il y a plein de politiques qui l'ont reprise d'Ixit, vraiment, de texto, l'expression, patriote acte à la française, ce qui signifie, en gros, voilà, étant donné, ce que ça peut signifier, le patriote acte, c'est que, tous les droits, et les recours existants, sont modifiés, voilà, un peu, un peu ce qu'a voulu faire Bernard Cazeneuve, avec son, sa, comment dire, sa lettre, qu'il a fait parvenir au Conseil de l'Europe, en expliquant, on va suspendre la Convention européenne des droits de l'homme, on ne va pas, en tout cas, l'appliquer, donc, vous voyez, c'est un peu ce genre-là, de choses, mais mis à un niveau juridique bien plus haut, qui pourrait dire, par exemple, je ne sais pas, état d'urgence proclamé, donc, pendant un temps indéterminé, peut-être bien plus long, quatre ans, cinq ans, voilà, un peu comme aux États-Unis, eh bien, on est obligé de suspendre les droits constitutionnels, certains recours, etc., etc., autoriser les perquisitions, autoriser le contrôle total des citoyens, comme ça, c'est faux aux États-Unis. Et en France, on a déjà des lois qui nous ont préparé à ça, je veux dire, la loi sur le renseignement, c'est déjà assez gratiné, déjà dans le genre, je pense qu'effectivement, un patriote acte à la française, si on leur propose des lois qui soient encore les plus, j'ai envie de dire, répressives et intrusives, plus qu'elles le sont, que celles qui existent déjà, je ne vois pas ce que ça peut être, mais évidemment, on pourrait aller encore plus loin, pourquoi pas, après, qu'est-ce qu'ils veulent ? Prendre nos jeans, notre pantalon, notre slip, bon, on n'est pas loin, on n'est pas loin, mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est de se dire que là, non seulement, on bascule vers un pouvoir de plus en plus autoritaire, de plus en plus, au nom de la sécurité, donc sécuritaire, autoritaire, avec toujours, vous savez, c'est comme dans les romans de George Orwell, c'est par la peur, comme que les citoyens, donc, vont demander cette protection de l'État, et on voit beaucoup de gens ne pas se réfléchir autrement, qu'il y a eu les morts, il y a eu les attaques, donc forcément, il faut en finir avec cette liberté, etc., et pour eux, ils ont l'impression de sévir, or, de toute façon, tout cela, je suis désolé, c'est un peu comme dans le livre d'Orwell, mais tout ça, tout ça, eh bien, je pense, décidé en haut lieu, eh bien, en tout cas, compris autrement par les gens qui sont dans les alcômes gouvernementales et autres services de renseignements sur des choses que nous n'avons pas, mais ça commence à se réveiller, ça commence à se réveiller, on commence à avoir un petit peu, oui, des fiches C pour les Charlistes, c'est une bonne idée, oui, effectivement, des fiches C, nous aussi, oui, il faudrait aussi, nous, se accaparer comme ça certains mots, je le pense, parce que, eux, ils utilisent vraiment la novlangue pour nous qualifier, conspirationnistes, complotistes, confusionnistes, j'ai déjà vu ça, même concernant Méta-Tv, on était une télé-confusionniste, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre l'expression confusionniste, c'est le mec qui fait des confusions, ah merde, je voulais manger du jambon, j'ai pris du poulet, enfin, c'est le mec, tu te fais une confusion, je ne sais pas, je vais me laver, ah merde, c'est du café, ce n'est pas le shampoing douche, enfin, je ne comprends pas, ça, il faudrait que nous expliquent, le confusionnisme, mais en tout cas, il semble y avoir aucune confusion entre Rudy Rechstadt et Caroline Forest, là, par contre, on est bien d'accord, alors, qu'est-ce que vous me dites encore, tu crains de nouveaux attentats, malheureusement, sans vouloir jouer les prophètes, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, ou alors, les complotistes invétérés que nous sommes, ce serait vraiment, presque la logique, puisque, le Premier ministre n'a pas arrêté de nous le répéter, Valls, il n'a pas arrêté de nous dire, oui, il faut en craindre des nouveaux, des nouveaux, encore pire, etc., etc., pourquoi pas ? Et puis, ce serait une étape supplémentaire, justement, vers, encore, voilà, on se rapproche de la loi martiale, on se rapproche d'une loi d'exception militaire, pourquoi pas ? Dans la déstabilisation générale, ça me paraîtrait presque logique, mais à voir, évidemment, sans jouer les prophètes, puisque, évidemment, on n'est pas encore dans le mar de café. Voilà, on me demande, tu vas voter républicain pour faire barrage de l'EF de dimanche ? Certainement pas. Alors là, certainement pas. Il faut être clair, là, tout ce jeu, évidemment, les élections régionales, c'est quelque chose d'assez pathétique, ce qui est en train de se passer. On voit, évidemment, le parti socialiste, donc, qui abdique littéralement, et puis, qui retire ses candidats au nom d'un soi-disant front républicain dont la droite ne veut pas et dont la droite dit, mais nous, on s'en fout, faites ce que vous voulez, on n'a pas d'alliance à faire, on n'a pas de fusion de liste à faire, ce qui veut dire que, évidemment, puisque les socialistes, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est encore pire, c'est vraiment, c'est aller manger avec la droite et en plus partager les sièges avec eux, ce qui est là, je veux dire, politiquement, Sarkozy, d'ailleurs, en tant que bon chef, il n'accepte pas, parce qu'évidemment, il passerait pour un traître absolu. Ils savent déjà qu'ils vont se prendre une claque, il vaut mieux se prendre une claque, se prendre une claque et un coup de pied au cul, on va dire, pour être un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Donc du coup, le père Sarkozy, qui a dit, non, non, voilà, à la gauche, qui leur a expliqué, c'est même pas la peine, vous faites ce que vous voulez, très bien, vous voulez retirer vos listes, retirer vos listes, mais en aucun cas, il n'y a eu une négociation en disant, oui, bon, on va placer des députés socialistes, des conseillers, pardon, socialistes, sur la liste des républicains, hors de question pour les républicains. Donc, clairement, pour moi, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue politique ? C'est que le Front National a raison, en tout cas, sur cet aspect-là des choses qu'il a dénoncées depuis longtemps avec la fameuse expression U-M-P-S, en déclenchant, en disant, oui, de toute façon, c'est bonnet, bonnet, ça lui donne encore plus raison en disant, regardez, ils sont plein de petites combines, plein de... Ah oui, machin, alors qu'ils se tapent sur la tête toute la journée à coup de matraque, le jour, en fait, l'un des deux est en phase de perdre le pouvoir, à ce moment-là, c'est simple, il y a des petites collusions qui se font, des petites combines afin de laisser, évidemment, de faire soi-disant barrage au Front National. Mais vous savez, dans le cadre de ces élections, ça aussi, alors peut-être, on ne vous a peut-être pas expliqué, certains le savent, j'imagine bien, d'autres le savent peut-être pas, mais c'est un peu particulier, les élections, c'est comme les municipales, il faut comprendre quelque chose. Vous savez, le premier tour, celui qui arrive en tête au premier tour, conserve déjà un quart des sièges, c'est-à-dire c'est une prime de premier tour. Donc déjà, pour ce qui est du Nord, pour ce qui est de la région Est et aussi dans la région PACA, puisque le Front National est arrivé dans six régions, en fait, au total, à chaque fois, le Front National, évidemment, va conserver cette avance et donc obtient d'ores et déjà un quart des sièges. Donc, ensuite, le deuxième tour va se jouer sur le trois quarts des sièges restants. Mais sachant que dans le Nord, on a vu Marine Le Pen faire des scores qui avoisillent les 40%, imaginons qu'elle a encore 40% des sièges qui est restant, très honnêtement, elle aura la majorité. et c'est pareil pour ce qui concerne la région Est, un petit peu plus peut-être tendu en PACA, mais bon, voilà, ça peut basculer encore. Donc, le Front National, bien sûr, est en passe d'obtenir des régions. Ce Front républicain est tout simplement ridicule de la part du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est un parti qui est dans le déni. C'est un parti qui refuse de voir les problèmes, qui a abandonné de toute façon tout aspect de combat social. Vous savez, le Parti Socialiste, c'est un parti libéral. Ça, j'espère qu'on aura l'occasion, de façon, de parler de cette libérité de la gauche avec notre ami Charles Robin, qui sera là aussi, normalement, qu'on va prévoir après les vacances. Et on pourra justement expliquer cette libéralité de la gauche qui fait que la gauche accompagne dans son mouvement complètement le mouvement capitaliste néolibéral. Et n'est pas du tout l'opposition à ce mouvement, elle l'accompagne. Et même ce mouvement ne peut exister que s'il y a la gauche, précisément. Vous voyez, ça va très très loin. Et quand le Parti Socialiste d'aujourd'hui, qui est en France, justement, depuis longtemps, on va dire, comme dit Michel Onfray, depuis 83, Bitterrand a abandonné la gauche, on pourrait placer ça, évidemment, le curseur à cette époque-là. En tout cas, la gauche n'est plus le parti qui défend les classes, on va dire, sociales défavorisées. En tout cas, son combat ne se situe plus à cette échelle au niveau des classes sociales. Son combat est sociétal. Son combat donc se situe sur ce qu'on appelle les problèmes sociétaux qui ne sont pas les mêmes que ces problèmes sociaux. Et donc, voilà, on se bat pour les petits poneys, pour le mariage gay, pour les communautés, parce que le Parti Socialiste aussi, comment dire, encouragent insidieusement le communautarisme ? Alors là-dessus, ils ne sont pas très clairs, évidemment, parce que le Parti Socialiste qui est immigrationniste est pourtant à partie, vous savez, un très emprunt d'anticléricalisme. C'est plutôt, c'est à gauche qu'on trouve les plus grands anticléricaux de très très loin. Et pourtant, c'est à gauche aussi qu'il y aura donc les immigrationnistes, les gens les plus favorables à l'immigration. Or, la première contradiction, l'immigration favorise l'arrivée religieuse de la religion, de l'islam qui s'implante en France par le biais de l'immigration. Donc, première contradiction entre des élus socialistes qui fustigent cette avancée de l'islam, en tout cas, qui essayent de la réfréner, il faut savoir que les voix, vous savez, la loi sur le voile, etc., tout ça, ça vient de la gauche. Ce n'est pas des députés de droite, ça vient de la gauche, après, évidemment, droite, on suit, mais c'est la gauche qui a inspiré ces lois-là. Donc, la gauche, et d'un côté, vous voyez, elle veut freiner, se battre contre les religions, et puis, quand vous allez à l'extrême-gauche, c'est encore pire. À l'extrême-gauche, ils sont anti-religieux, soyons clairs, ils sont très, très anti-religieux à l'extrême-gauche. Et donc, cette gauche qui combat la religion, donc, est schizophrénique parce que tu combats la religion d'un côté, mais encourage et cautionne l'immigration de l'autre. immigration qui est la cause de cette islamisation qu'ils voudraient combattre. Déjà, ces premières contradictions, premières schizophrénies. Ensuite, ayant lâché évidemment toutes ces classes sociales, on va dire ouvrières, voilà, toute la classe prolétarienne qui, la gauche, a littéralement abandonné, au mieux, trahi, au pire, évidemment, parce que là, on peut parler de trahison, évidemment, de la part de représentants qui étaient censés mener ces politiques, et donc là, cette gauche-là, pour trouver son électorat, pour aller chercher ses voies, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pratique le communautarisme, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les mairies, on l'avait évoqué plusieurs fois ici avec des responsables politiques, qui l'admettent parfaitement, que voilà, cette, comment dire, cette gauche, elle courtise les groupes communautaires. Elle va subventionner l'association des Marocains des Véritions qu'on couronne, ou je ne sais pas quoi, les Portugais de l'association portugaise de nos gens sur Soen, etc., etc. Enfin, on est dans un système où, de toute façon, c'est par les communautés qui vont trouver leur réservoir de voix dans les villes fortement, évidemment, communautarisées. Recette, qui d'ailleurs commence à être de plus en plus éculée pour ce qui est de la gauche, mais, voilà, qui fonctionne toujours. Et puis, là, maintenant, évidemment, la gauche ressort son meilleur atout, la peur du Front National. Ça, c'est le grand dada, depuis 80, depuis les années 80 et littérant. Ça, voilà, on vous met le Front National, c'est l'épouvantail du système qui fait que, voilà, celui qui va tomber contre le Front National va obtenir un certain nombre de voix. Celui qui va tomber contre le Front National, par exemple, dans l'élection présidentielle, il est quasi assuré de gagner, il est quasi assuré d'obtenir la majorité des voix. C'est une réalité. Donc, finalement, le Front National va, quelque part, permettre, c'est horrible, peut-être ce que je veux dire, mais permettre au système de rester en place. Même si, évidemment, on écoute tous les gens du Front National, tout le monde veut, enfin, le Front National a une posture anti-système, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous me dites, oui ? Alors, est-ce que le Tchad qui se trouve pour la libre-entraînée ? Bien sûr. Alors, même si le FN a raison de rendre des comptes comme les autres, ah ben si, je pense que si, et peut-être même un peu plus que les autres, parce que l'espoir qui sera porté s'ils arrivent à aller jusqu'au marge du pouvoir, comme ils le prétendent et comme ils objectent à le faire, eh ben, certainement que l'exigence, en tout cas, de l'électorat qui les a rapportés au pouvoir sera bien plus grande que tous leurs prédécesseurs. Ils auront une responsabilité historique qui, évidemment, sera, ce qui pèsera sur leurs épaules. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on me dit comment que pouvons-nous faire pour soutenir Thierry Borne ? Eh ben, on en parlera tout à l'heure quand il sera avec nous, tout simplement. Alors, un commentaire sur Hollande qui va voter en avion présidentiel alors que Thibaut de France fait ça à la ceinture. Ah ben ça, de toute façon, c'est, on a bien compris, vous savez, ils vont manger du caviar à la tête des SDF, mais clairement, voilà, on est dans la République et ses dérives, on voit parfaitement qu'on est, voilà, dirigé par des gens qui sont déconnectés de la réalité, qui a presque deux mondes, pour moi, ce monde du réel, on va dire, un monde du réel qui est de plus en plus en plus lié et connecté, en fait, c'est ce monde du réel qui est connecté à Internet et un monde imaginaire que les médias s'efforcent de défendre, de nous montrer, voilà, ce monde imaginaire, le monde du vivre ensemble, le monde du politiquement correct, le monde de la bien-pensance, le monde de tout est parfait, le monde d'une soi-disant société démocratique, le monde d'une soi-disant bonne intention des gouvernements, etc., le monde où les complots n'existent pas, le monde, voilà, c'est ce monde-là qui nous est vendu toute la journée par le monde médiatique pour ne pas vous faire réfléchir ou vous pointer du doigt quels sont les vrais fauteurs de troubles et d'où viennent les vrais problèmes. parce qu'évidemment, le plus dur à comprendre, c'est quel est notre problème parce que comment vous voulez résoudre un problème si vous ne le comprenez pas ? Vous voyez, c'est ça la première base. C'est pour ça que nous, notre travail et le travail de tous ceux qui sont dans la même optique que nous de vouloir réinformer, de vouloir ouvrir des débats, de vouloir élever un peu, justement, l'intellect et l'esprit de ce pays au travers de rencontres, au travers d'entrevues, au travers de reportages, comme on peut le faire, ça n'a qu'un objectif final. C'est vous donner les moyens d'une capacité de jugement supérieure parce que vous avez pu avoir des opinions différentes, des avis différents et ensuite, vous forger une opinion parce que ça, c'est un rôle de contrebalancier. Alors évidemment, je veux dire, nous, face à France 2, c'est le canot de sauvetage face à un tanker mais vous connaissez la phrase de Gandhi qui dit essayer de dormir avec un moustique. Voilà, c'est la même chose. Le petit peut être emberdant. On en a eu la preuve. Voilà, on me dit quoi ? Penses-tu que Air Valls va annuler l'élection ? Voilà, ce serait énorme mais je ne pense pas. En revanche, qu'il puisse conserver l'état d'urgence et nous faire une élection mi-figue, mi-raisin parce qu'un peu comme les régionales, quelque part, je suis assez d'accord quand même avec, j'ai vu une vidéo de François Asselineau qui l'évoque, qui dit, bon ben voilà, qu'ils ont été incensurés pendant cette campagne, etc. Je trouve aussi que c'est regrettable et que de toute façon, ces mesures-là, politiquement, elles sont à destination de partis comme l'UPR. l'UPR a bien raison de pester là-dessus. J'ai vu aussi qu'ils se plaignaient d'être traités, évidemment, il y a eu une campagne de calomnie qui a suivi un peu dans quelques grands médias sur Internet, sur Libération, etc., où ils ont repris un article de Street Press dans lequel il est traité de partis conspirationnistes, ce qui est d'ailleurs tout à fait faux. Évidemment, ça, c'est comment dire, c'est une assertion, c'est évidemment un parti conspirationniste, déjà, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, toute la, on va dire, toute la trame du programme de l'UPR, des propositions et du fond de l'UPR s'appuie sur de la documentation officielle. Il n'y a rien qui fasse partie du conspirationnisme, comme ils disent, c'est-à-dire qui serait de l'ordre d'un fantasme d'élucubration d'un énarque. Non, c'est quand même pas ça, c'est loin de ça. Donc, tout ça, évidemment, c'est l'ordre d'une machination. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, Asselineau, souvent, il se plaint de ne pas être invité dans les médias, que nous, nous lui avons offert trois heures, et voilà, mais il préfère aller trois minutes à LCI, il pense que ça va plus supporter. Bon, moi, je suis un peu navré de cette situation, puisqu'on lui a même proposé, vous voyez, le débat, on parle de Jean Lassalle et de Nikonov qui était présent avec nous, qu'on remercie encore pour ce débat. Eh bien, nous avions invité, évidemment, l'UPR à y participer. On pensait que ce parti avait toute sa place, évidemment, dans ce genre de débat, et ce qui démontre aussi, vous savez, que nous, nous n'avons pas d'idéologie particulière et nous invitons tous les partis, quelles que soient leurs opinions politiques. Voilà, au contraire, on essaie de les confronter, on trouve ça plutôt intéressant. Voilà, en tout cas, oui, on me dit, est-ce que Jean Lassalle va quitter le modèle pour un parti anti-UE ? Ce serait assez énorme, mais moi, je ne pense pas qu'il quittera quand même le modem, parce que, bon, il a quand même, c'est pas son intérêt, au sens, vous voyez, comment on est tenu par les partis. En plus, il a expliqué lui-même qu'il était le seul élu de son parti, donc, bon, je ne vois pas quand même quitter le modem. Maintenant, qu'il puisse ramener, essayer de ramener certaines idées au modem pour les faire évoluer sur l'Union européenne, voilà, je ne pense pas qu'il arrivera quand même à les faire à lui jusqu'à la sortie de l'Union européenne. mais bon, il y a un qui commence à comprendre que le problème est autre, ce serait déjà une sacrée avancée, puisqu'au modem, on est absolument pro-Europe, c'est même il a complètement admis ici que c'était le parti le plus européiste de l'échiquier politique. Et c'est vrai, le centre, il n'y a pas plus européiste que le centre. Mais bon, voilà. Alors, on me dit comment vois-tu l'année 2016 ? Les gens vont se rendre compte de la manipulation du système ou au contraire vont-ils se laisser berner ? Voilà. Bah écoute, ça je ne sais pas, vont-ils se laisser encore prendre par les systèmes et la peur ? Bah on ne peut pas anticiper, bon je ne veux pas lire dans la boule de cristal, mais on voit bien qu'il y a cette ambiance de peur qui est en train de s'imposer. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va prendre, mais il y a évidemment la volonté en tout cas claire d'imposer le contrôle et la peur. Ça c'est les deux éléments essentiels qu'on essaye d'imposer. Je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir sur le moyen terme, mais il est évident que du côté gouvernemental, on cherche à pérenniser cette situation et la prolonger au maximum parce que ça les arrange bien. Moi je vous le dis, ça les arrange bien. Il ne faut pas oublier qu'avant ces attentats, on avait quand même un président, un premier ministre qui était au fond du trou dans les sondages, qui était absolument déconsidéré par la plus grande majorité de la population. Donc voilà, ça c'est une réalité grâce, on va dire, ou à cause, comme vous voulez, de ces attentats. En tout cas, on va dire, ils ont fait une remontée fulgurante et puis d'un coup, on se met à se dire « Ah, finalement, il faut qu'il y ait un État fort, il faut qu'on ait des personnalités qui puissent tenir le pays » et puis les gens sont en demande ensuite de cette sécurité. C'est ça, quand vous allez, vous voyez, quand on fait ces petits reportages qu'ils font et puis ils vont interroger tout un tas de gens, il y a tout un tas de gens qui pensent « Non, mais c'est très bien, que personne ne se plaint des mesures de sécurité. D'ailleurs, on ne voit personne se relever les comptes. Donc, petit à petit, on va s'habituer à ces mesures et elles vont devenir normales. Et d'un état qu'on appelait d'exception, on va passer à un état normal où on aura l'habitude de se faire contrôler. De contrôler, en plus, de façon de... On est déjà extrêmement sous contrôle avec tous ces outils numériques qui leur facilitent la tâche. Mais là, maintenant, ils vont pouvoir être complètement intrusifs et ils ont fait sauter les derniers verrous qui étaient un peu les garde-fous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi sans ouvrir une enquête, qu'il y ait un juge, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une procédure parce qu'on va le rappeler la procédure, c'est la seule garante qui puisse y avoir justice et égalité. C'est-à-dire, une procédure, c'est la même pour tout le monde et c'est ça qui est garant de la justice, de l'égalité, etc. Si on commence justement maintenant qu'il n'y a plus de procédure, on fait ce qu'on veut, là, c'est sûr que la justice et l'égalité en prennent un sacré coup. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je ne suis pas super optimiste pour tout vous dire sur l'avenir. Voilà, à voir aussi quelle est l'évolution de la situation internationale du côté de la Syrie ou du côté, évidemment, de cette guerre qui est en train de se profiler avec les pays européens qui, maintenant, sont tous tombés d'accord pour une intervention. Quelle forme va prendre cette intervention ? Est-ce qu'on ne va pas mettre des toux au sol, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc, tout cela est un peu en train de donner raison, encore une fois, à Thierry Messant et l'information capitale, je trouve, qu'il nous a donné ce lundi en nous expliquant que la France, la Grande-Bretagne, Israël, étaient en train de vouloir créer un État au nord de l'Irak, un État, un espèce de Kurdistan sans Kurde, mais dans lequel, évidemment, Daesh va faire le sale boulot de virer les personnes, les indésirables, comme ils ont fait au Kosovo, etc. voilà, évidemment, ce qu'on se demande, c'est quoi ce chahut, j'ai envie de dire, diplomatique et militaire, avec l'Allemagne qui veut intervenir, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, c'est toujours en attente, mais les États-Unis, vous savez, ils sont en intervention constante, et donc, eux, ce n'est pas un problème là-dessus. Alors, un débat, Nikonov-Friot sur le salaire de base, oui, alors là, très intéressant, évidemment, puisque Jacques Nikonov, lui, s'est exprimé contre, évidemment, le salaire à vie, et évidemment, un débat frio, Nikonov, ce serait très, très, très intéressant. Alors, on me dit, de ta propre expérience, les complotistes sont-ils parfois assimilés aux djihadistes ? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette les questions. Ah non, waouh, magnifique, la question s'affiche. Et là, bah oui, moi, qu'on les assimile, c'est eux qui veulent les assimiler. Moi, ce que j'ai de mon expérience, non, de mon expérience, au contraire, les djihadistes n'aiment pas les complotistes, puisque les djihadistes, justement, ils se plaignent que les complotistes, qu'ils mettent en avant les liens obscurs qu'ils entretiennent avec les services de renseignement, aussi bien dans leur fonctionnement, leur formation, leur création, et évidemment, leur financement venant de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ça ne fait pas leurs affaires, parce que du coup, tous ces candidats au djihad qui voudraient vouloir faire cette guerre et participer à cette opération, des fois, sont freinés par ces informations en se disant mais je vais me faire avoir, finalement. Donc, les complotistes leur causent du mal, donc rien que déjà ça, cette information invalide complètement ceux qui disent que les complotistes font le lit du djihadisme, vous voyez, puisque les djihadistes, justement, les djihadistes, en matière de complot, ils font leurs propres vidéos, ils sont très très organisés, plus que les complotistes. Mais voilà, c'est une réalité. Alors, ne penses-tu pas que la légitimité de l'ascension du national-socialisme comparé à 36-39 fait peur à l'UMPS ? Non, mais ça, c'est l'argument, mon cher Patiac, c'est l'argument. Effectivement, l'argument qui a avancé, c'est le même qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection présidentielle, où on nous avait matraqué. Alors là, dans les médias, c'était affolant, c'est le retour du nazisme, c'est Hitler, c'est machin, etc. Et Berlin, et machin, et les camps, et compagnie. Mais ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Il faut arrêter. Le Front National, c'est un parti républicain. Ils le disent eux-mêmes. Ils se présentent comme anti-système, mais anti-système économique, financier, anti-système, jamais ils n'ont parlé. Moi, je n'ai jamais entendu le Front National évoquer la rénovation du système politique comme un choix, etc. Jamais. Le Front National a attiré un certain nombre de catholiques. Aujourd'hui, il est un peu, certes, sur la touche depuis que c'est la version marine, on va dire. Mais sinon, le Front National n'a jamais été un parti qui a annoncé qu'on va révolutionner le système politique. non, il s'inscrit complètement dans la tradition des partis de la Ve République. Après, c'est les sujets qui sont traités au Front National, en particulier de l'immigration. On ne va pas se mentir puisque c'est ça le grand sujet tabou. Parce que quand vous allez sur les autres sujets, le Front National n'est pas si loin du Front de Gauche. Il faut arrêter. Je dis ça pour nos amis d'extrême-gauche, s'il y en a qui nous regardent, je pense qu'il y en a. Mais je veux dire, le problème du Front National, ils sont équivalents quasiment au Front de Gauche. sauf qu'ils vont différer, évidemment, sur cette problématique de l'immigration et sur la problématique, en gros, de l'identité nationale, au sens, déjà, rien que dans le sens qu'on lui donne. Mais quand vous allez au Front de Gauche, je peux vous dire, même au NPA, ce n'est pas moi qui le dis, c'était même un représentant du NPA qui le disait déjà il y a plusieurs années au congrès même du NPA, c'était un représentant des Bouches-du-Rhône, me semble-t-il, qui expliquait dans ce congrès qu'il régnait la plus grande islamophobie à l'intérieur des rangs du NPA. Et pourquoi ? Parce que, je vous le dis, il n'y a pas plus anticlérical que les gens d'extrême-gauche. Donc, forcément, dans ces parties-là, c'est très, 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 très mal vu des gens qui vont se balader. Alors, on va me dire, ah oui, mais il y avait dans les encenots avec la candidate voilée. Ah bah oui, ça, c'est vrai, il a fait beaucoup de pubs, évidemment, parce que les instances du Front de Gauche, elles, savent très bien qu'elles ont besoin de ce vote communautaire. Donc, ça ne les dérangeait pas. Mais pourtant, pour le reste, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient remontés. Et quand vous écoutez ce candidat qui vous explique l'ambiance de l'intérieur, on voit bien qu'évidemment, ce n'est pas les, comment dire, les musulmans en tant que musulmans qui les dérangent. C'est les musulmans en tant que représentation d'une religion. Ça, par contre, ils n'acceptent pas. Ça, ils sont encore plus méchants à gauche qu'à droite, là-dessus. Puisque à droite, vous savez très bien, on parle souvent, on dit que les catholiques sont plus de droite. D'ailleurs, c'est un bozis qui dit un chrétien de gauche, ça n'existe pas, sinon c'est un crétin. Bon, voilà, pour paraphraser un peu. Mais voilà, c'est évident qu'à gauche, les gens sont, surtout à l'extrême-gauche, très anticléricaux et ils n'apprécient pas du tout les religions ou les représentants religieux. Voilà, c'est un fait. Alors, Syrie-Turquie escalade, qu'en penses-tu ? L'OTAN rentrera-t-elle dans une guerre pour défendre la Turquie ? Voilà, la Turquie, c'est avec un QU, mon cher. Mais c'est pas grave. Sinon, bah oui, la Turquie, on a vu, la Turquie qui a un rôle, franchement, la Turquie, elle joue double jeu. La Turquie, elle est à la fois dans l'OTAN, à la fois, elle profite du pétrole de Daesh, ça a été démontré par les autorités russes qu'on fait une conférence de presse à laquelle aucun grand média français n'est bien sûr n'a assisté, évidemment. Là, ils ne veulent pas voir, c'est pour les complotistes, certainement, ce genre de conférence de presse et dans laquelle on a présenté toutes les preuves satellites, on voit clairement les convois, etc., ils expliquent les routes, comment le pétrole est revendu, etc., etc., voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'on sait, en plus, ça, ce sont des informations qui sont sorties un peu partout, c'est que tout ce trafic serait chapeauté par le fils de Erdogan lui-même. Donc, vous voyez un petit peu le rôle de la Turquie, quand même, dans cette affaire. Donc, on aura un président corrompu, le poisson pourri par la tête, on peut dire que la tête est en sacré état d'avancement, de décomposition. Donc, quand on a un président avec son propre fils qui organise le trafic d'une bande de terroristes avec lesquels, justement, ils pactisent et ils s'entendent parfaitement. Ça, il faut quand même arrêter, quoi. Alors, on me dit, penses-tu que l'État profond nous prépare une contre-attaque de propagande en médiatisant à fond des faits divers sous un prisme de l'antiraciste afin de revenir en force et légitimité à son pouvoir ? Tout est possible, surtout que la France est un pays sur lequel, évidemment, on peut jouer de cette corde très, 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 très facilement puisqu'on a un pays où il y a la plus forte communauté juive d'Europe occidentale, pareil pour la communauté musulmane, donc il y a tous les ingrédients en France pour nous concocter une guerre ou tout du moins une guerre larvée ou des tensions communautaires entre les différentes factions impliquées. Évidemment, évidemment, la France est la candidate idéale, si j'ose dire, et en plus, je peux dire, cela a pour conséquence de freiner parce que plus on va vers cet état de guerre et cet état sécuritaire et cette autorité qui est en train de s'abattre sur la France mais sur l'Europe, vous savez très bien, ça commence toujours par quelque part et donc, quand on se projette, qu'est-ce que c'est la conséquence de cet état de chaos qui est en train de s'installer ? Pour moi, il y a une conséquence qui me paraît très inévitable d'un point de vue justement de géopolitique globale, c'est qu'on va plonger sous le parapluie de protection américain de façon... le parapluie militaire américain et finalement, on ne peut aller que vers un rapprochement stratégique avec les États-Unis. C'est ça, le fond de ce chaos de cette terreur. On l'a vu, regardez Hollande quand il est allé voir Obama, il était à l'aise, regardez les images, il rigole, il est mal. quand il va voir Poutine, regardez-le, vous allez voir comment il n'est pas à l'aise, comment il n'est pas du tout... Pourquoi ? Mais c'est pas évident, parce qu'ils sont pas du tout évidemment dans la même politique. Et donc, cette soumission aussi des hommes politiques et des dirigeants français à l'égard des États-Unis qui commencent à agacer un certain nombre de gens. Il faut que la France redevienne la France. Ça, c'est le mot d'ordre d'ailleurs qui est donné de l'étranger, de beaucoup de pays. Tous les pays qui s'intéressent à la France, ils n'ont qu'une envie, c'est que la France redevienne la France, c'est-à-dire qu'elle impose sa propre politique étrangère, c'est-à-dire qu'elle impose sa souveraineté dans ses décisions et qu'elle arrête de suivre continuellement les États-Unis dans leur guerre incessante, dans leur politique folle. Demain, le TAFTA, donc cette espèce de fusion Europe-Amérique qui va être le plus néfaste. La France va disparaître. Ce n'est pas un fantasme ou une conspiration. Mais si, c'en est une. On peut parler de conspiration parce que ça dérange peut-être certaines personnes mais les conspirations, ça existe. Et les gens qui projettent et qui ont un agenda pour nous et qui projettent des plans à long terme sans nous consulter et qui font ça dans le plus grand secret, ça s'appelle les conspirations. Le pire, c'est les conspirations aussi à ciel ouvert parce que les conspirations à ciel ouvert, c'est devant nous. Les preuves sont là. Quand on parle du grand projet de l'Union Européenne de faire éclater les nations, il faudrait être encore aveugle pour ne pas le comprendre. Il faudrait être encore sourd pour ne pas l'entendre. C'est quand même extraordinaire. Parce que c'est devant nous, c'est là. Et ce n'est pas une conspiration cachée. Ce sont des textes officiels, ce sont des déclarations, ce sont des actes. C'est là, devant nous. Donc, regardez, il n'y a pas que moi qui le dis. de toute façon, j'en ai tellement à le dire depuis longtemps, tous ceux qui le comprennent voient bien que tout ça est réel. Et donc, il y a un danger qui existe, un danger réel de faire disparaître le pays. Et le disparaître, le dissoudre au travers de cette superstructure Union européenne qui est en voie de fusion avec l'Empire. Nous deviendrons véritablement ce que nous sommes déjà, on va dire, dans les actes, peut-être pas encore tout à fait sanctifiés dans les textes, mais en train de prendre forme. Nous sommes devenus une province, une province de l'Empire. Nous obéissons à un hypothétique maître placé de l'autre côté de l'Atlantique qui donne les ordres, tu vois, à notre président devenu simple préfet, simple exécutant d'un empereur plus puissant. Et il est temps de sortir de cette spirale. La France, c'est sa seule issue, c'est sa seule chance. Et c'est la seule chance même pour tous les peuples. Mais évidemment que les États-Unis n'ont pas intérêt à cette... Vous vous rendez compte le séisme que ça provoque le tsunami diplomatique. La France qui sortirait de l'OTAN, qui sortirait de l'Union européenne. Et c'est pour ça que, voilà, même nos amis de l'UPR, il faut qu'ils comprennent qu'on s'attaque à des forces qui sont gigantesques, qui sont puissantes. Parce que tout ça, on le sait, tout ça est raccordé à une vision globale avec le système de domination financier aussi monétaire. qui est lié à ça. Qui est lié à ça. Parce que demain, dans une France souveraine, on pourrait, dans un renversement politique populaire, modifier ces règles-là aussi. Et donner l'exemple aux autres peuples. Leur expliquer qu'ils comprennent aussi. Et croyez-moi, si ça se passe en France, ce qui se passe en France a des incidences mondiales. On l'a vu à chaque fois. Les mêmes incidences mondiales se répercuteraient si la France, demain, devait sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN, de l'euro, et mettre en place de nouvelles solutions politiques. Ce serait un tsunami, un véritable tremble mondial. Voilà. Un renversement d'alliances que, évidemment, je pense, l'OTAN et toutes les instances européistes, euro-mondialistes n'ont pas intérêt, en tout cas, à voir émerger. C'est bien pour ça que le système de la peur et du contrôle me semble être la solution pour laquelle on optait, en tout cas, nos dirigeants, pour conserver tout ce système en place. Ça me paraît être assez cohérent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, alors, on me dit, es-tu au courant que l'Assemblée nationale n'a pas adopté la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la participation des francs français au financement de Daesh ? Liére officielle. Voilà, on a mis le lien. Eh bien non, je ne savais pas, mon cher VV, peut-être le vrai VV, je ne sais pas. Et voilà, non, je ne savais pas, je découvre comme toi, mais rien d'étonnant. Après tout, rien de nouveau sous le soleil. Les députés ont décidé de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler concernant cette affaire absolument scandaleuse des livraisons d'armes à Daesh parce que la France livre des armes sans savoir vraiment à qui et pour quel objectif. Elles vont servir à quoi ces armes ? Donc, les députés devraient avoir un contrôle, devraient avoir ne serait-ce qu'une vision sur ce qui se passe. Mais semble-t-il, non, voilà, ça ne les intéresse même pas. Voilà. Alors, on me dit, ne crains-tu pas le mépris et les malentendus concernant tes idées contre la politique immigrationniste de cette gauche fantomatique ? Il ne faut pas craindre. On est toujours de toute façon ostracisés, on est toujours étiquetés, catalogués, ça fait partie du jeu, si j'ose dire. C'est comme ça pour tout le monde et à tous les niveaux. Seulement, si on veut que les idées avancent, on va les débats. Et je pense que moi, oui, j'ai effectivement des idées contre la politique immigrationniste. Il est vrai que je pense, ça c'est à titre personnel, que oui, la politique d'immigration a été catastrophique, qu'elle a engendré des concessions sociales pour la France catastrophiques et qu'il est temps de mettre ce sujet sur la table et que la gauche fait tout simplement un déni. Vous savez, un peu comme pour certaines femmes qui font des dénis de grossesse. Non, non, je ne suis pas enceinte. Là, c'est un peu pareil. C'est pire qu'un déni de grossesse. Le problème est là, tout est là, les conséquences sont là. Non, non, on ne veut pas le voir. Ah non, ça n'existe pas. L'immigration ? Non, non, monsieur, et tout. Mais ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, il va falloir mettre les problèmes sur la table, il va falloir que les gens de gauche se réveillent et qu'ils admettent ce que j'appelle, moi, le principe de réalité. Il y a des principes de réalité auxquels on ne peut pas échapper. Et donc, ce problème de l'immigration fait partie d'un principe de réalité, un sujet qui doit être traité et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et puis, vous savez, les paroles de la gauche qui a donné tout le discours victimaire des années 80, c'est un SOS racisme, c'est-à-dire ce discours « Oui, j'ai le droit d'habiter ici en France parce que vous êtes venus coloniser chez moi et puis j'ai le droit de foutre la merde. » Ce discours est en train de s'épuiser. Je veux dire, les arguments sont maintenant plus qu'éculés. On est en train d'en finir. On arrive à la fin, on est au bout de ce discours-là. D'ailleurs, je pense qu'ils cherchent à travers, on l'a vu, cette manifestation pour la dignité qui a eu lieu à Paris, c'était il y a un mois à peu près, où on voit quand même des images assez surréalistes de gens qui sont clairement anti-France. C'est-à-dire que, vous voyez, on est passé même dans un cap, les gens ne demandent plus des droits égalitaires, maintenant, ils demandent des droits spécifiques. Et c'est très anti-France, ils disent, voilà, moi, je suis noir français, moi, je suis nana, etc. Alors, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que ces gens qu'on voit dans cette manifestation revendiquent leurs différences, l'appuient, c'est enfin un argument véritablement politique, j'ai envie de dire. Et puis, après, c'est tous ces gens-là qui vont vous tomber dessus quand vous, vous allez déclarer une déclaration avec les blancs, les machins, etc. Ça, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez que le droit que dans un sens. Et donc, je pense évidemment que cette politique immigrationniste, elle a aussi produit ça. Et qu'aujourd'hui, on arrive au bout parce qu'il va y avoir une pensée française. Alors, malheureusement, ce qui est triste, c'est que ça sera interprété par certains comme du racisme, comme, voilà, c'est de l'antisémitisme, bon, ça, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais, voilà, c'est du racisme, c'est pas bien, etc. parce qu'on a tellement, mais tellement pourri le débat dans ce pays concernant ces thématiques, en particulier, justement, c'est vrai, avec ce débat entre le Front National depuis les années 80 qui soulève cette thématique de l'immigration, qu'aujourd'hui, prendre, simplement ouvrir ce débat et prendre une position qui est contre l'immigration, c'est contre l'idéologie dominante. Il faut bien le comprendre. Donc, forcément, si vous êtes contre l'idéologie dominante, vous êtes un opposant, vous êtes un raciste, vous êtes un extrémiste, puisque c'est comme ça qu'on vous traite aujourd'hui. C'est un peu comme les migrants. On n'avait pas le droit d'être contre l'arrivée des migrants. Vous avez vu, tout le monde, le monde journalisto-politique, tout le monde est d'accord. Non, il faut accueillir les migrants, c'est bien, etc. Vous entendez très, très peu de voix s'élever, vous dire, attention, mais à qui est-ce qu'on accueille, etc. Ou est-ce que, voilà, c'est notre rôle d'accueillir. Vous devez accueillir les migrants, point, c'est tout. Et donc, très sincèrement, voilà, c'est cette, comment dire, cette doxa dominante, elle est en train de perdre du terrain. Elle est en train de perdre du terrain et je pense que il est important de prendre position pour expliquer ces problématiques parce que les autres ont peur d'aller sur ces terrains-là. Mais je sais que c'est des terrains glissants, il n'y a pas de problème. On est parfaitement au courant. Alors, tout le monde prend Poutine pour un sauveur. Alors, moi, je vous dis qu'il ne fait que servir les intérêts des oligarques sionistes aussi au passage et son combat et surtout pour le pétrole aussi comme en ce tu. Moi, je voudrais bien organiser, je vous dis, on a dans l'idée de faire un débat justement sur Poutine en invitant des pours et des contres, donc des gens, évidemment, qui sont des qualifiés qui ont travaillé sur le personnage. Mais ce sera intéressant parce que Poutine, pour le moment, au niveau des actes, moi, si vous me demandez à titre personnel, je le trouve droit dans ses bottes, cohérent, assez logique dans ses actions, pour, voilà, il travaille clairement pour l'intérêt de la Russie, pour l'intérêt des Russes et pour la, on va dire, la résurrection de la grandeur de la Russie. Ça aussi, ça fait partie du logiciel Poutine, je pense, qui est très important que la Russie redevienne une grande puissance et même une superpuissance comme on l'a qualifié alors dans les années 60. Et donc, en tout cas, il y travaille. Après, évidemment, ces liens obscurs avec les oligarques et les machins, etc., je ne suis pas assez spécialiste de Poutine, je vois des choses passer aussi farfelues lucre sérieuse en fait sur cette affaire. J'aimerais bien qu'il y ait un vrai débat en fait pour essayer de dépatouiller tout ça parce que, voilà, il peut très bien être effectivement à la fois suivre certains intérêts des oligarques parce qu'il en a quand même foutu dehors, on ne peut pas dire qu'il ait suivi tous les oligarques, ce n'est pas tout à fait vrai même si, évidemment, il doit avoir des oligarques à côté de lui, sionistes certainement aussi et son combat pour le pétrole. Le pétrole aussi, c'est une manne de devise des entrées de revenus pour les russes, donc ils ne peuvent pas cracher dessus, donc après, qui cherchent aussi à établir une supériorité de la Russie, bon ben, pourquoi pas ? Les autres cherchent tous à le faire, alors pourquoi on pourrait lui reprocher de faire la même chose ? Voilà. Alors, on me dit, as-tu vu la vidéo d'Asselineau qui démontre que le PS est devenu un parti fasciste d'extrême droite ? Qu'en penses-tu ? Oui, ben je suis assez d'accord dans ses analyses. Je vais l'expliquer, je suis assez d'accord dans ses analyses. Moi, pour moi, évidemment, que le PS est devenu un parti fasciste d'extrême droite. Et malheureusement, ça risque de se confirmer dans les mois à venir. Je veux dire, s'il prorogent encore l'état d'urgence et qu'on continue dans la politique telle qu'elle a été menée, je pense qu'évidemment, là, on sera plus que jamais dans le fascisme d'extrême droite. Eu, ce qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Voilà. Alors, on me dit, admettons que la France se retire de ce système et décide de sortir de cette vassalité, que pourrait-il lui arriver ? Ben, c'est pareil, on ne peut pas savoir. Mais très certainement, les forces qui nous asservissent vont chercher à casser ce mouvement. ça pourrait être logique. Voilà. Mais encore une fois, j'extrapole, mais par cohérence, les gens, évidemment, ne se laisseront pas faire. Je veux dire, donc, mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Mais ça peut être aussi bien des campagnes qui seraient plutôt soft, médiatiques, de diabolisation de la France, ou au pire, évidemment, d'une guerre civile provoquée. On le voit qu'ils ont quand même l'art de provoquer des guerres civiles venues de l'étranger, avec, trouvant des alliés, qui sait, allemands, belges, plein, je ne dis pas ça pour nos amis belges, je sais que vous êtes nombreux, mais vos dirigeants, on ne peut pas tellement avoir confiance à ce qui se passe en Belgique. Mais évidemment, oui, ça peut très bien arriver. On peut envisager tous les scénarios possibles. Qui ne nous dit pas qu'avec ces migrants-là qui sont en train de rentrer en Europe, on nous parle d'un million de personnes, l'Allemagne, j'ai la Merkel, je vais en accueillir 800 000, on ne sait même pas où elle va les mettre, et nous explique qui nous dit que parmi eux, il n'y a pas 10 000 djihadistes, 15 000 djihadistes. Qui ne nous dit pas qu'ils vont être là en sommeil pendant un certain temps, se faire oublier, puis d'un coup, ils se réuniront quelque part et comme en Syrie, prendront un bout de territoire. Qui ne nous dit pas ? On ne sait pas. Ça peut très bien être la prochaine étape d'un chaos en Europe, parce que je ne vous explique même pas s'il y a 15 000 mecs qui déboulent armés jusqu'au nord et qui vont s'accaparer des villes en Europe. Comment vont réagir les États ? Comment ? Et comment on va se défendre aussi en France puisque notre armée est dans un piteux État ? Mais voilà, c'est des questions qui se posent. Pourquoi pas ? Et là, ça foutrait vraiment le chaos. Alors là, le chaos généralisé. Voilà. Alors, on me dit « Et si la France quittait l'OTAN et l'Union Européenne, il n'y aurait-il pas risque que les États-Unis se retournent contre elle en déclenchant des guerres ? » Possible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Possible. On ne peut pas... Voilà, on peut extrapoler, mais bon, on peut par cohérence, en fait, se dire qu'il ne sera pas forcément content. Entendez-vous le bruit des bottes qui résonnent le tout sécuritaire pour bientôt ? Comment les gens peuvent-ils accepter cet état de fait et se laisser limiter leurs droits censés être inaliénables ? Par la peur. Par la peur. Comment on tient les gens ? Comment on tient toute la masse ? Il y a deux choses. Il y a la peur et l'émotion. L'émotion, ça, c'est sous l'état de choc. Donc, c'est toujours... Comme c'est très bien expliqué par Mme Miquelin, c'est stratégie du choc. Il y a l'état de choc qui vous plonge dans un état d'émotion, vous savez, et cet état d'émotion, vous ne pouvez plus ni parler ni réfléchir. Vous savez, même, on a analysé que le cerveau se bloque. Donc, quelque part, toutes vos fonctions réflexives, cognitives, habituelles, ne sont plus dans un état normal. Donc, forcément, ensuite, vous sortez de cet état, mais pour être quoi ? Pour être plongé dans un état de peur. Puis, vous avez bien vu le discours des dirigeants, ça a été de vous dire « Ah, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. » On nous a répété ça 100 fois. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc, forcément, il n'y a rien de rassurant dans le propos. On vous est ensuite dans un état de peur et dans cet état de peur, si c'est la guerre et que vous êtes dans un état de peur, qu'est-ce que vous réclamez ? De la sécurité. Et donc, pour réclamer cette sécurité, vous êtes prêts à sacrifier votre liberté. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur la France. C'est qu'on demande aux Français de sacrifier leur liberté au nom de la sécurité, comme ils l'ont fait aux Américains. Et donc là, on est passé dans une étape supérieure où tout cela a été fait, on a vu petit à petit, parce que les lois sécuritaires, elles sont apparues quand même depuis longtemps. Mais là, on passe dans une étape où... On passe dans une étape de répression. Et une étape de répression très active. Donc, on n'est plus simplement à l'état de prévention, comme on voulait nous le faire croire. Mais non, pas du tout. On est dans un état de répression. Et cette répression, voilà, elle ne va pas à l'encontre des pseudos soi-disant terroristes, djihadistes, qui seraient censés comment dire, opérer sur le territoire, mais plutôt à destination des véritables opposants politiques. Et donc, voilà, le scénario est devant nous. Ça me paraît évident. Voilà. On me dit comment MetaTV souhaite s'orienter vers l'avenir, articles, émissions, sujets controversés. Alors, nous, qu'on souhaite s'orienter, voilà, ça va toujours être sur la même ligne éditoriale. On ne va pas vraiment avoir de gros changements. On ne va pas se transformer en BF1 ou TFM ou je ne sais quelle autre grande chaîne d'information. Maintenant, on va toujours garder quand même une espèce de ligne un peu, oui, originale. Oui, ben oui, voilà, exactement. On compte aussi, on nous en parlait. Voilà, tu me dis, Damien, qu'on a invité et de garder ce rapport. Oui, ça, on le gardera. On invitera toujours des personnalités originales comme ça et des thèmes qui ne sont pas forcément en rapport avec l'actualité. Voilà, l'actualité, elle est à chaud, donc c'est quelque chose qui sera toujours présent. Mais après, évidemment, il est toujours question de faire découvrir autre chose et d'aborder la chose différemment. D'ailleurs, l'éclectisme, vous savez, c'est l'art de ne pas plaire à tout le monde. Et nous, on a fait ce choix, ce n'est pas forcément le plus évident, mais le choix de l'éclectisme, c'est de donner une palette plus large, de donner un choix plus large et d'ouvrir des portes parce qu'il faut arrêter avec ce sectarisme perpétuel. Un mois, je ne... Voilà, on a tellement été habitués. Vous savez que ça, ce sont les gens de marketing qui nous ont formatés à cette idéologie de la spécialisation parce que, dans le marketing, on a besoin de trouver des positionnements, on a besoin de trouver ce qu'ils appellent des cœurs de cibles et donc, l'idéal, c'est d'avoir des gens qui soient très formatés. C'est pour ça qu'on fait une radio rap français, on fait une radio musique africaine, machin comme ça, on cible parfaitement les gens et les télévisions nous ont aussi habitués à ça en ciblant, on va faire des télévisions pour les petits, pour les grands, pour les vieux, pour les jeunes, pour les jeunes urbains, pour les jeunes urbains homosexuels, pour les vieilles divorcées, machin, etc. Voilà, c'est ça le marketing et donc, nous, évidemment, on a un peu fait voler tout ça en éclats et ça se ressent d'ailleurs dans le public de Méta TV parce qu'il y a de tout. Moi, je rencontre des gens constamment, des méthanotes, quand je suis en vadrouille, on va dire, et lorsque je me déplace et j'observe qu'il y a de tout, il y a des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, il y a de tout et je pense que cette généralité, puisque c'était un des objectifs de la chaîne de départ, d'essayer et de donner justement un positionnement généraliste, mais un vrai généraliste, c'est-à-dire qui essaye de ne pas obéir à une forme d'idéologie particulière. Et donc, à partir de là, évidemment, vous allez côtoyer un Demian sur la chaîne et puis vous allez avoir un Jean La Salle du Modem, puis vous allez avoir un Thierry Messon, puis vous allez avoir d'autres gens qui sont absolument inclassables l'un avec l'autre. Mais c'est ça la particularité de notre chaîne et je pense que même si ça ne plaît pas tout le monde, parce que évidemment, celui qui est passionné d'actualité politique, machin, etc., peut-être Demian ça l'intéressera moins. En revanche, il y a tout un tas de gens qui s'intéressent beaucoup à Demian et qui, justement, des fois, peut-être un peu trop politiques, ça les saoule. Donc, vous voyez, chacun a sa sauce. Donc, c'est bientôt l'heure de la pause. Je vais prendre les dernières questions. Penses-tu que les Français sont encore dupes ou ils se réveillent enfin ? Ça, je n'en sais rien du tout. Pour moi, en tout cas, je pense quand même qu'il y a une partie des Français qui se réveillent et qui sont plus nombreux que ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça, c'est mon intuition, mon intime conviction. Mais ça me semble être assez correct, en tout cas, par rapport aux événements qui sont en train de se passer. Concernant les présidentielles de 2017, ça va être chaud car plus personne ne veut de Hollande et Sarkozy. Ça, c'est vrai. Par contre, je suis bien d'accord. Mais même si on ne veut plus d'Hollande et Sarkozy, s'il y a Marine Le Pen en face, on va leur dire tout sauf le Front National et c'est comme ça qu'on va se taper Hollande ou Sarkozy. C'est toujours la même chanson, la même rengaine. Ça, je suis prêt, par contre, à vous le prophétiser. Voilà, on me dit tu votes pour qui te passe si tu votes, bien sûr. Mais pourquoi vous voulez savoir pour qui te vote ? Il paraît qu'on ne le dit pas. Bon, je vous le dis, moi, je le dirai, mais je ne vous le dirai qu'une fois. Je ne le dirai pas à chaque fois. Mais là, je vous le dis, j'ai été voter pour François Asselineau, je l'ai dit, oui. J'ai été lui donner ma voix parce que je pense que j'aurais envie de lui donner du poids politique un peu dans cette affaire. Je m'étais toujours dit de toute façon, s'il se présentait dans une élection, je dirais voter pour lui. Et voilà, donc j'ai voté pour lui, pour lui donner du poids. Je pense comme beaucoup de gens qui ont voté aussi. Voilà, donc oui, j'ai voté pour François Asselineau dans ses européennes, enfin ses européennes, ses, comment dire, régionales, voilà. Je vous le dis, voilà, vous pouvez lui dire aussi. Alors, sans sagesse et sans amour véritable, nous n'arriverons jamais à entendre cette planète quand penses-tu « Oh là, c'est joli, ce sel chimien, tu as tout à fait raison, mon grand. » Je suis entièrement d'accord. Sans sagesse et sans amour véritable, je dirais même qu'on n'arrivera à rien. Voilà, donc ça, ce sera la parole de fin juste avant la pause. Et puis, on revient juste après avec Thierry Borne pour une entrevue exclusive. La régie, elle est prête, je vois que ça s'agit évidemment. La régie, elle est prête, donc c'est parti, c'est la pause. On revient juste après.